Bonjour, chers membres. Alors, à quelques jours du grand déménagement annuel du 1er juillet, je veux aborder avec vous le dépôt la semaine dernière du projet de loi 31 à l'Assemblée nationale qui vise à revoir certaines dispositions des lois qui encadrent le secteur locatif en habitation. Vous savez que depuis nombre d'années, la Corpique formule le désir qu'il y ait des changements importants aux lois régissant le secteur, mais surtout des changements qui sont attendus depuis nombre d'années par vous tous. Évidemment, le gouvernement a déposé, j'aurai l'occasion de vous présenter certains changements qui se retrouvent dans le projet de loi. Je ne vous cacherai pas que le dépôt vendredi dernier a suscité une certaine déception de la part de la Corpique parce que plusieurs éléments souhaités par les propriétaires ne s'y retrouvent pas. Alors, vous me permettrez dans un premier temps de vous présenter les quelques changements dans le projet de loi 31. D'abord, le projet de loi 31 revoit les dispositions de la section F du bail qui permet à un propriétaire donc de hausser en dehors des recommandations du tribunal administratif du logement les loyers au cours des cinq premières années suivant la construction d'un logement. Donc, le gouvernement, dans un souci de transparence, va dorénavant demander donc aux propriétaires qui signent un nouveau bail. Donc, d'indiquer les montants d'augmentation pour les cinq premières années en toute transparence pour éviter les surprises qui pouvaient à certains égards être désagréables pour les locataires. Donc, la loi sera modifiée à cet égard. Deuxième aspect, dans une optique de modifier les règles entourant les évictions au Québec, donc plus spécifiquement les évictions, le gouvernement vient proposer dans son projet de loi un renversement. Donc, lorsqu'un locataire ne répond pas à un avis d'éviction, il saura si le projet de loi est adopté. Donc, présumé comme étant un avis de refus à l'éviction et donc, va faire reposer sur les épaules du propriétaire l'enjeu d'aller revendiquer ses droits devant le tribunal administratif du logement. Aussi, le gouvernement revoit dans le projet de loi 31 les modalités qui encadrent donc les indemnités versées lorsqu'un locataire est évincé. Par exemple, comme c'était le cas auparavant, un minimum de trois mois. Cependant, lorsqu'un locataire, par exemple, demeurait dans le même logement depuis 20 ans, celui-ci pourrait obtenir, si le projet de loi est adopté, jusqu'à 20 mois de loyer à titre d'indemnité. Donc, ça, c'est les changements préconisés dans le projet de loi 31. Il y a aussi des éléments liés à la cession de bail dont plusieurs propriétaires sont confrontés actuellement au Québec. Alors, le projet de loi prévoit qu'un propriétaire va pouvoir libérer son locataire lorsque celui-ci voudra le quitter. Évidemment, le libérer de toutes ses responsabilités. Et donc, le projet de loi prévoit que les propriétaires pourront récupérer un bail lorsque celui-ci sera délaissé par un locataire qui aura signifié un avis de cessation auprès de celui-ci. Autre changement, c'est les représentations devant le tribunal administratif du logement. Vous saviez, vous étiez plusieurs à avoir de difficultés à avoir un mandataire. Donc, le projet de loi prévoit que vous pourrez, comme propriétaire, désigner une autre personne pour vous représenter lorsque des dossiers devant le tribunal. C'est une demande de la Corpique depuis le nombre d'années parce que souvent, ça générait des reports de dossiers ou une pression sur des propriétaires qui avaient plusieurs logements sous gestion. Donc, le gouvernement revoit donc tout l'aspect des mandataires devant le tribunal administratif du logement. Vous voyez, globalement, j'ai résumé les principaux changements contenus dans le projet de loi 31. La Corpique aura l'occasion de s'exprimer lors des auditions à la fin de l'été, début de l'automne, sur ce projet de loi 31. On conviendrait aujourd'hui que, malgré que certaines bonnes nouvelles dans ce projet de loi, il y a quand même beaucoup de déceptions du côté des propriétaires. D'abord, de ce qui ne se retrouve pas dans le projet de loi. On n'aborde pas, par exemple, les enjeux à la modernisation ou à l'abolition, par exemple, de la section G du bail, que ce soit aussi, par exemple, au dépôt de garantie, qui est un élément important pour beaucoup de propriétaires pour minimiser les risques, ou, par exemple, du règlement de fixation des loyers annuels, donc des ajustements annuels des loyers ou même des investissements au niveau des travaux majeurs. Donc, la méthode de calcul n'est donc pas réformée dans ce projet de loi-là. Alors, on demeure sur notre appétit. Je ne vous cacherai pas qu'on va faire et continuer les représentations auprès du gouvernement à cet égard. Au cours des prochains mois, on compte sur vous aussi pour nous appuyer. On est content que le gouvernement veuille faire un certain nombre de changements dans le secteur locatif en habitation, mais à notre avis, il faudra aller encore plus loin pour mieux soutenir et surtout appuyer l'ensemble du réseau des propriétaires locatifs au Québec. Alors, je vous remercie de votre écoute. On va vous tenir au courant dans les prochaines semaines et sachez que si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Sachez que ce projet de loi est sous consultation, donc il ne s'applique pas, donc vous ne pouvez pas interpréter ces propositions comme étant un fait aujourd'hui. Le gouvernement prévoit l'adopter avant la période des Fêtes. Alors, évidemment, on va suivre et vous revenir dans les prochains mois à cet effet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...